Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de mise au point. On va regarder quelle est l'influence de la variabilité naturelle sur les changements climatiques récents. Est-ce qu'elle peut tout expliquer ? Il existe de nombreux paramètres qui influent sur notre climat. Ici je vais me concentrer sur les variations récentes. Je vais donc vous parler de phénomènes naturels qui évoluent suffisamment vite pour expliquer des anomalies de température qu'on observe sur une échelle allant de l'année à la centaine d'années. Par exemple, je ne vous parlerai pas des variations de l'orbite terrestre qui sont responsables des glaciations parce que leur influence est visible sur une période de temps beaucoup plus longue. La période de temps séparant deux glaciations est d'environ 100 000 ans et 100 000 ans est une période bien supérieure à celle qui nous intéresse ici. Voici la courbe d'anomalies de température de l'atmosphère terrestre au cours des 30 dernières années. Ce qui est représenté c'est l'écart entre les températures enregistrées et une température de référence. GIS, NCDC et CRU sont les températures moyennes de surface de la NASA, d'une université et de la NOAA. Les protocoles utilisés sont légèrement différents mais on voit que les points sont proches. Les data brutes et les logiciels utilisés sont disponibles au public. Les températures RSS et UAH sont elles basées sur des mesures par satellite de la basse atmosphère. Malgré le fait qu'on n'utilise pas les mêmes instruments entre les deux séries, elles sont proches. RSS correspond au traitement de la NASA et UAH à une université différente de la première. Cette courbe présente objectivement une tendance à la hausse. Cependant on y voit aussi d'importantes variations, ce qui permet aux climato-sceptiques de faire leurs petites manipulations. Une de leurs astuces est par exemple de prendre un point au-dessus de la tendance comme l'année 98 qui est caractérisée par un réchauffement brutal et de regarder l'évolution sur plusieurs années. En choisissant correctement l'origine de leurs observations, ils peuvent prétendre que la température n'a pas augmenté sur cette période. Alors vous me direz que cette démarche qui n'est pas statistiquement rigoureuse est assez honteuse. Mais ça marche et c'est tout ce qu'il leur faut. C'est vrai, beaucoup d'entre nous ont entendu parler de ce ralentissement de la tendance depuis 98. Mais c'est vrai que l'aspect de cette courbe soulève une question. Les activités humaines n'ont pas autant varié sur la période. Alors pourquoi cette courbe présente-t-elle une telle variabilité si les activités humaines sont responsables du changement climatique ? Le climat varie en fonction de plusieurs phénomènes. Aucun des phénomènes que l'on connaît ne peut expliquer à lui tout seul les anomalies de température des 30 dernières années. Ce n'est pas juste le soleil ou les volcans ou l'anino ou les activités humaines mais une combinaison de tous ces facteurs auxquels s'ajoutent d'autres phénomènes de moindre importance. Cette vidéo est consacrée aux trois phénomènes naturels qui ont le plus d'impact sur les anomalies de température que l'on observe. Ces trois phénomènes expliquent une grande partie de la variabilité climatique des siècles passés. C'est pourquoi on s'intéresse à eux. On va voir comment ils influencent les températures et s'ils peuvent expliquer cette tendance à la hausse que plus grand monde nous remet en question et qu'on appelle réchauffement climatique. Je vous parlerai dans l'ordre du soleil, des volcans et je finirai par El Niño. Commençons par le soleil qui fournit généreusement de l'énergie à notre planète. On lui doit bien ça. Ce qu'on cherche à comprendre maintenant ce n'est plus la température sur Terre comme dans la dernière vidéo mais le réchauffement climatique, le changement de température de ces dernières années. Si le soleil est responsable ou en partie responsable de cette évolution récente, l'activité solaire doit varier au cours du temps. Vérifions si c'est le cas. Eh bien oui, l'activité solaire varie suivant des cycles courts de 11 ans en moyenne et suivant une logique à plus long terme qui est plus difficile à prévoir. On peut remonter assez loin dans le passé car l'activité solaire est reliée aux taches solaires, zones sombres qui sont observées sur le soleil depuis que l'homme dispose de lunettes astronomiques. On voit bien que l'activité solaire est passée par des minimums marqués. Ces minimums d'activité solaire associés à d'autres phénomènes ont donné par le passé des scènes étonnantes. En France, l'hiver très froid de 1709 a marqué les esprits. La scène gèle et on débite le vin des tonneaux à la hache. En Angleterre, la tamise gèle plusieurs années. En 1781, le port de New York gèle lui aussi. Encore plus étonnant, en 1795, la cavalerie française capture la flotte hollandaise prise dans les glaces. Si la variation d'activité solaire a une importance primordiale dans certains changements climatiques passés, peut-il expliquer le nôtre ? De nos jours, on peut mesurer l'irradiance solaire totale, ce qui nous donne une idée très précise de l'énergie envoyée par le soleil vers notre chère planète. Alors, est-ce que la variation d'activité solaire peut expliquer la variation des températures ? Sur ce graphique, on voit en bas l'activité solaire. Le trait fin est la mesure directe du rayonnement solaire. On voit très bien les cycles courts avec une période d'environ 11 ans. Le trait plus foncé est une moyenne glissante sur 11 ans. Autrement dit, chacun des points de la courbe en bleu foncé est une moyenne sur les 11 années environnantes. Cela permet de dégager une tendance et d'y voir plus clair. En haut de la figure, on voit la température sur la même période avec en trait fin les données brutes et en trait plus sombre une moyenne glissante sur 11 ans. Évidemment, cette courbe à elle seule prouve que le soleil ne peut pas être l'unique responsable de l'augmentation des températures. Dans les 35 dernières années, l'énergie apportée par le soleil a diminué quand la température moyenne a augmenté. Si vous êtes un habitué des documents climato-sceptiques, vous remarquerez que les courbes qu'il donne sont soit truquées, soit arrêtées aux années 90. Montrer la courbe dans son ensemble rend la vérité un peu trop évidente. Même si le soleil n'explique pas tout, il joue quand même un rôle. Vu qu'on a mesuré la variation de l'activité solaire, on peut connaître son influence sur le climat et on peut obtenir ce type de courbe qui nous donne l'influence du soleil en degrés en fonction du temps. On y voit très bien les cycles courts dont j'ai déjà parlé. Suivant la période du cycle solaire dans laquelle on se trouve, la variation de l'activité solaire tire la température moyenne vers le bas ou vers le haut. On réutilisera cette courbe plus tard mais parlons maintenant des volcans. Les volcans ont un impact important sur le climat et souvent mal compris. Leurs émissions de CO2 sont minuscules par rapport à celles de l'homme, environ 1%. Alors ils n'agissent pas sur l'effet de serre mais ailleurs. En fait, le panage des éruptions volcaniques va entraîner dans la haute atmosphère un gaz, le sulfate d'oxygène. Ce gaz va réagir avec d'autres éléments présents dans la haute atmosphère pour former un aérosol qui va y rester jusqu'à 2 ans en suspension. Un aérosol est un ensemble de fines particules, liquides ou solides, en suspension dans un gaz. Ces particules vont réfléchir une partie du rayonnement solaire et en absorber une autre. En retombant, elles peuvent en plus aider à la formation de nuages. Pour résumer, les différentes modifications qu'entraînent ces aérosols diminuent le rayonnement reçu par le sol. Du coup, les volcans refroidissent notre climat. Du coup, ce n'est pas eux qui vont pouvoir expliquer le réchauffement que l'on observe. Mais il ne faut pas négliger l'influence des volcans. En 1815, l'éruption du Tambora, un volcan indonésien, refroidit le climat jusqu'en Europe. En 1816, on y enregistre l'été le plus froid depuis qu'on a des instruments de mesure. Cela entraîne une famine responsable de plus de 200 000 victimes. Un volcan islandais, le Lakhi, a une gigantesque explosion en 1783. Cela entraîne d'importantes modifications du climat et ce sera un des facteurs de la révolution française. On ne rigole pas avec les volcans. Les volcans ont un impact très fort sur le climat. On ne peut pas les ignorer. On va donc faire comme tout à l'heure et reconstruire leur impact. Cette courbe montre l'influence des volcans en degrés en fonction du temps. Dans la période étudiée, deux grosses éruptions ont eu une influence sur le climat. Le volcan El Shishun en 1882 et le volcan Pinatubo en 1893. On voit très bien que c'est un effet de refroidissement qui s'estompe au fur et à mesure que les particules retombent sur le sol. On voit également qu'il faut environ deux ans pour que cet effet disparaisse. Le troisième effet qui est visible sur la courbe de température et dont on va parler ici est l'oscillation australe associée avec le phénomène El Niño et son opposé La Niña. Ces trois phénomènes sont regroupés sous le cycle ENSO pour El Niño Suffern Oscillation. Pour faire simple, notre climat comporte des oscillations et celle-ci est la plus importante. Cela n'affecte pas le bilan radiatif mais les transferts de chaleur entre l'atmosphère et les océans. En réalité, une grande partie de l'énergie reçue par notre planète est captée par les océans. C'est pourquoi une modification de la façon dont l'atmosphère et les océans interagissent a très rapidement un impact sur les relevés de température dans l'atmosphère. El Niño est un phénomène qui se caractérise par des températures anormalement élevées de l'eau dans la partie est du pacifique sud, au large du Pérou. Cette extension du courant éponyme a de nombreuses conséquences. En modifiant les courants océaniques, la circulation des nutriments est affectée, ce qui impacte les écosystèmes marins et par extension la pêche. El Niño modifiait aussi les courants atmosphériques et l'évaporation, ce qui provoque sécheresse et inondation et impacte grandement les populations locales. L'ENSO n'est pas la seule oscillation connue. Nous avons par exemple une oscillation dans l'Atlantique nord, la North Atlantic Oscillation. Mais son influence sur le climat est bien moindre. De la même façon que précédemment, on peut reconstruire l'impact de l'ENSO. On y voit une oscillation même si le signal est moins régulier que dans le cas du soleil. Vous risquez d'entendre parler de ce phénomène parce que nous connaissons en 2015 un fort El Niño qui va se poursuivre en 2016. Alors où je veux en venir en vous parlant de ces trois phénomènes naturels ? D'abord, bien qu'ils soient souvent cités avec raison comme des facteurs influents de notre climat, aucun d'entre eux ne semble expliquer la tendance au réchauffement. Le soleil a légèrement refroidi sur la période étudiée, les volcans refroidissent notre climat et El Niño est une oscillation. Aucun de ces trois phénomènes ne semble montrer une tendance nettement positive qui prouverait leur implication dans le réchauffement climatique. Allons un peu plus loin et regardons l'impact de ces phénomènes sur la courbe de température. On voit très bien que les activités volcaniques de 1982 et de 1991 ont eu un impact important sur la température en la faisant baisser en dessous de la tendance. On voit aussi que si l'année 1998 est au-dessus de la tendance, c'est à cause d'un très fort El Niño. On peut également voir, mais c'est plus difficile, que la baisse de l'activité solaire a compensé une partie du réchauffement entre 2003 et 2006. Il est très intéressant de voir qu'une partie de l'étrange variabilité de la courbe de température s'explique par des phénomènes naturels. Mais on peut aller encore plus loin et retirer l'influence des phénomènes qu'on a étudiés ici de la courbe de température. Et oui, on peut utiliser les courbes que je vous ai montré au fur à mesure pour corriger la courbe de température et retirer l'influence de la variation d'activité solaire, des volcans et d'une partie de la variabilité interne, l'oscillation due à El Niño. Ce qu'on obtient en faisant ce traitement est la courbe suivante. On a simplement filtré les trois phénomènes naturels. On les a retirés de la courbe de température pour enlever la variation qu'ils engendrent. Ce qu'il nous reste, c'est donc l'anomalie de température que ces trois phénomènes ne peuvent pas expliquer. Pour y voir encore plus clair, on peut faire la moyenne des différents relevés de température. La première évidence, c'est que le phénomène qui réchauffe notre climat ne semble pas avoir connu de pause sur cette période. Le ralentissement de la tendance du réchauffement n'était dû qu'à une conjecture d'effets naturels. Malheureusement, El Niño et le soleil ayant des activités cycliques, quand ils vont repartir à la hausse, on va très vite rattraper notre retard. Le réchauffement qui s'était un peu ralenti va repartir de plus belle et c'est peut-être ce qu'on observe en 2015 qui a enregistré certains des mois les plus chauds de l'histoire. Contrairement aux phénomènes naturels que l'on a observé, cette courbe montre une forte tendance à la hausse. Donc, les phénomènes naturels que l'on a exclus expliquent une partie de la variabilité mais en aucun cas le réchauffement. Sinon cette tendance aurait disparu ou aurait au moins diminué. Attention, je ne dis pas encore que les activités humaines ont un rôle à jouer dans cette tendance à la hausse. Je ne peux pas juste l'affirmer, il va falloir le prouver et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Ce que l'on sait c'est que ni le soleil, ni les volcans, ni El Niño n'expliquent le réchauffement. Mais on a très bien pu oublier d'autres phénomènes. D'ailleurs, il y a sûrement des phénomènes qui jouent sur la variabilité de cette courbe comme l'oscillation nord-atlantique dont on a déjà parlé. Peut-être. Pour l'origine du réchauffement, on n'a encore que des suppositions. Cela pourrait être dû à un rayonnement cosmique qui réchauffe la planète sans qu'on s'en rende compte. Ou alors à l'effet secondaire d'opérations secrètes menées par les Illuminati. Ou bien on observe le résultat des activités humaines. Suspense. On a analysé ici l'impact sur les trente dernières années des trois phénomènes naturels qui ont le plus d'effet sur la variation à court terme de notre climat. La variation d'activité solaire, les volcans et l'enso. Ces trois phénomènes jouent un rôle important dans la variabilité du climat. Mais ni le soleil, ni les volcans, ni l'enso, ni la combinaison des trois ne parviennent à expliquer le réchauffement climatique. Lorsqu'on retire leur influence de la courbe de température, on obtient une nette tendance à la hausse. Cela veut dire qu'il existe au moins un autre phénomène qui lui est responsable du réchauffement climatique. Ce mystérieux phénomène n'a connu aucun ralentissement depuis au moins les années 80. Le ralentissement du réchauffement climatique qu'on a pu observer n'était dû qu'à une conjecture d'effet naturel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout que vous avez appris des choses. Monsieur Mondialisation en m'écrivant un article pour le moins élogieux m'a apporté beaucoup de monde. Alors bienvenue à tous les nouveaux et un grand merci à Monsieur Mondialisation pour ce partage et pour son énorme travail au quotidien. Je pense que tous les curieux par rapport au climat trouveront un intérêt dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à regarder mes sources et mes documents dans la description juste en dessous de la vidéo. Dans la prochaine vidéo nous parlerons de la façon dont les activités humaines impactent le climat. Désolé pour le suspense. C'était le réveilleur et à bientôt sur le net.